bonjour à tous et bonjour à toutes ici c'est un enfant et aujourd'hui on se retrouve dans ma petite cuisine alors on va faire une recette bien vu l'aveugle mais pas n'importe quelle recette on va faire les gaufres les gaufres les crêpes approbables pourquoi j'ai décidé de faire les crêpes approbables tout simplement parce que je me faisais chier chez moi oui c'est vrai il faut savoir je me faisais chier chez moi donc du coup qu'est ce que je me suis écoute fait une recette de crêpes voilà donc il va me falloir pas grand chose pour faire des crêpes je pense que tout monde sait comment est-ce qu'on fait des crêpes mais je vais quand même vous le dire alors moi vu que je serai tout seul là c'est pas la réelle recette que je vais faire moi je mets un oeuf un quart de lait une pincée de sel un peu de sucre bien évidemment du beurre pour la poêle je vais mettre un sachet de trucs vanillés si j'en ai ça c'est pas du tout sûr et 125 g de farine maintenant à voir je vais peut-être m'abouiller un peu la recette ça c'est moi qui vais voir donc du coup je vous retrouve enfin je vais pas vous retrouver tout de suite je vais tout de suite commencer à faire voir cette je vais passer la caméra autrement parce que déjà pour la mettre là c'était galère et on se retrouve tout de suite pour les crêpes approvables c'est parti ah oui alors aussi j'avais oublié une petite chose des crêpes approvables vous êtes peut-être en droit de vous demander mais qu'est ce que c'est les crêpes approvables bah en fait c'est tout simplement des crêpes où je vais foutre n'importe quoi vraiment n'importe quoi mais des trucs qu'on aurait même pas imaginé à foutre dans une crêpe et c'est tout simplement le but c'est de faire une crêpe où on se dit mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça c'est handicapé voilà c'est tout il n'y a pas d'autre truc c'est tout c'est juste ça donc voilà les ingrédients sont ici je sais même pas si on voit mais les agréments sont ici on a le petit bol vert on a du bon beurre j'espère juste que c'est pas du beurre non c'est bon on a du sel ou du sucre c'est bon c'est du sucre j'en suis sûr on a un petit les maniers on a tout ce qu'il faut alors du coup je propose je propose juste comme ça déjà alors je vois là je vais prendre cet oeuf là il est dégueulasse voilà je pense est aussi bon on va vite fait la fée voilà c'est là mais alors on va casser ces oeufs ces oeufs sont durs et voilà et dehors ensuite on en prendra de dire oui parce que finalement j'ai décidé d'en faire de voilà mais c'est pas grave on s'en fout voilà ça fait un deuxième oeuf non il ya de la coquille dedans voilà c'est bon alors ensuite on va prendre un tout petit peu alors je vais pas à commencer à eux à calculer à faire des trucs hyper précis non on a dit une passée de sel voilà une passée de sel c'est ça alors ensuite on m'a dit de foutre un tout petit peu de sucre voilà ça c'était un petit peu de sucre alors est-ce que j'aurais une balance non j'ai pas de balance bah tant pis là alors il reste un kilo oui c'est du sucre merde ça c'est du sucre alors pour vous ça s'est passé en une seconde et pour moi ça fait 20 minutes que je la cherche voilà bon alors la farine bon c'est pas grave on ouvre on prend la farine en fait elle était dans notre pot parce que cette farine cool et là du coup on va nourrir ouais génial j'ai de la farine c'est parfait attention voilà ça devrait être bon alors on prend le petit mélanger et en mélange alors je sais pas s'il faut tout mélanger bien comme il faut ah oui attendez parce que c'est bien doué underfoot doué mais il faut mettre un petit peu de lait voilà voilà alors désolé mais je sais pas du tout comment est-ce qu'on fait de la pâte à crêpes attendez parce que là vous voyez absolument rien donc du coup on va se rapprocher est ce que là vous voyez oui là vous voyez c'est parfait ah oui attendez mais j'ai oublié autre chose le petit sucre farine et bah oui bien sûr je l'ai oublié lui car c'est le nom ce qui bruit bien dégueulasse voilà c'était ça que je cherchais en fait ça on s'en fout on en a pas besoin c'est absolument dégueulasse ça goûte plus les coups de choses je te dépose là mais on continue mais oui là du coup ça va aller beaucoup mieux ah oui là oui là la pâte à crêpes elle est bonne bon je sais pas si réellement la pâte à crêpes de bas ça doit être bon mais bon allez les parties let's go on passe à un prix c'est parti une belle poêle oui une poêle un peu dégueulasse je sais mais ça c'est pas grave alors on va aller je sais pas du tout si vous voyez la poêle là vous avez depuis tantôt le le devant du four au micro de on va la mettre là vous voyez bien c'est parfait on doit prendre une petite louche est ce que j'ai ça chez moi est ce que j'ai lu chez moi j'ai trouvé de toute petite louche ce qui nous conviendra parfaitement alors du coup ensuite on voit tout simplement allumé de gaz voilà alors je sais pas du tout les proportions de mort qu'on va mettre c'est pas grave ok alors c'est bon par contre je vais faire un peu de place oh mon dieu oh mon dieu ça devient n'importe quoi cette vidéo se barre en couilles voilà bon ça me paraît bien franchement ça va pas l'air si pire que ça bon par contre on va en remettre je pense que je crois qu'en moins de cochon d'oeuvre versant juste au merde qu'on aurait qu'elle est boutonnes de la cuisine et ça lève dans l'excelé quoi on peut tout l'année voilà ouais 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 ça commence à se détacher tout doucement ah oui 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 ça commence à devenir bon bon ça ça bouge pas assez ou l'heure au mon dieu mon dieu mais bordel j'avais bourré de beurre au moins que c'est possible que c'était oh ouais le dessus s'est sympa ça ça passe crème bon je vous retrouve pour la dégustation bonbon mon monde alors comment vous dire la crêpe est ici voilà je vais essayer de pas renverser alors je vais essayer de l'apprendre de la rouler sans brûler alors logiquement il ya même pas besoin de mettre du sucre parce que j'en ai déjà mis à la recette par contre c'est putain de chaud un camp bien pas goûter ça ouais bah franchement bon j'en ai pas beaucoup mangé c'est chaud ah ça maman si chaud mais c'est très chaud elle a franchement c'est bon non franchement c'est bon c'est super bon je sais pas si mon chien mangerait mais bref voilà on se retrouve pour les prochaines crêpes allez à tout de suite comment vous expliquer qu'il y ait des choses que j'ai tout ce qui est là ok des olives des petits oignons la moutarde boursin et du fil à défier alors il faut savoir que j'aime tout tout ce qui as les aime bien indépendamment mais mélanger je pense vraiment pas au départ je voulais mettre des concours mais ce qu'il est donc tu te calmes on va commencer par le petit fil à défier à des familles un plat on va être généreux on va mettre un petit peu de moutarde on va être aussi généreux parce que putain que cette moutarde épique les gars bonjour c'est pas une blague voilà en fait ça je ouais ouais non en fait il est plus très frais non 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 on va prendre quelques petites olives alors là ça les olives je vais vous donner une astuce pour voir si elles sont toujours fraîches ou les crocageaux et je le sentais un peu un truc chelou c'est les gens plus fraîches voilà là on a en croix fraîche on va y mettre quatre petites olives voilà et pour bien conclure voilà trois petits oignons ça suffira première bouchée dans ce truc qui a l'air bon mais qui ne l'est peut-être pas du oh mon dieu oh mon pote la moutarde oh mon pote la moutarde elle monte au nez et c'est pas franchement pour vous mentir c'est pas dégueulasse c'est pas mauvais ça son petit charme mais j'aurais jamais imaginé mais vraiment je vous jure j'ai pas encore plus d'olive j'ai eu des oignons alors vraiment mais j'aurais pas imaginé que la moutarde elle me défonce autant et franchement voilà la pâte des crêpes ça passe un peu après avec tout le philadelphia et la moutarde je ne saurais pas du tout que ça passerait franchement je me serais dit que ça n'allait pas du tout passer je crois qu'avec un bout pour les olives et puis là on va voir cela j'ai vraiment vous dire ce que c'est bon en fait c'est grave vous franchement je ne peux que valider cette putain de crêpes c'est bon c'est bon les amis j'aurais jamais pensé que c'était mauvais dans ma tête c'était dégueulasse le mélanger des trucs comme ça c'était dégueulasse mais écoutez je vais terminer ça tranquille de mon côté et je vous termine dans je vous retrouve dans ma chambre pour conclure la vidéo allez salut voilà donc je retrouve après la vidéo qu'on vient de tourner ici j'ai terminé le montage et en conclusion je devrais dire que c'était vraiment très très bon j'ai pas pu tout finir parce que c'était vraiment très très lourd et ça avait vraiment l'air dégueulasse au début mais c'était vraiment bon voilà sur ce mois je vous dis bye bye et à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros like et un commentaire dans lequel vous pouvez mettre les prochains trucs dans le genre que je pourrais faire si vous avez d'autres idées pour moi et surtout n'hésitez pas à vous abonner à partager cette vidéo c'est ça le plus important à partager cette vidéo pour me faire connaître et oui parce que si on fait du travail sur youtube on a envie d'être connu on a envie d'être partagé on a même envie d'être regardé voilà c'est tout con mais c'est vrai donc voilà sur ce mois je vous dis bye bye et à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo bye bye